Donc maintenant, les leviers de financement créatif au Canada. C'est là où ça devient intéressant. Donc vous avez plusieurs leviers. Il faut savoir qu'il y a une époque, et même c'est le cas, il y a des personnes qui achètent des biens immobiliers, surtout des personnes qui font des flics, les filles, c'est des achats au rente. Ils achètent des biens avec des cartes de crédit. La carte de crédit, ce n'est pas des cartes de crédit comme en France ici, c'est juste des cartes à débit différé. C'est ça qu'on a au Canada, c'est des cartes de crédit. Donc vous avez des capacités, en fait c'est comme du revolving, c'est comme une carte de revolving en fait. Donc vous avez des capacités, ça peut aller en moyen entre 10 à 25 000 dollars. Et c'est très important en fait de bien utiliser la carte de crédit. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui détermine le crédit score. Et justement mon conseiller financier à Montréal, comme je l'ai dit, lui, il connaît très bien comment ça fonctionne, et il m'a dit une chose quand je suis arrivé au Canada, il m'a dit, les banques c'est les voleurs. Et leur objectif, c'est de te foutre dans la merde. Dans le sens où, enfin, l'Amérique du Nord, le Canada, les Etats-Unis, c'est des sociétés de consommation en fait. Donc ils font tout pour nous inciter à consommer. Donc quand on nous donne une carte de crédit de 10 000, moi, ce que j'ai compris, c'est que les cartes de crédit, ils ne vont pas utiliser plus de 30 % de sa capacité. Moi, je ne dépense pas beaucoup d'argent. Moi, je vais dépenser 2 000, 2 500, max. Donc ça fait que sur une carte de 10 000, je dépense 2 500 par mois. Donc au bout de 30 jours, j'ai un prélèvement automatique sur mon compte courant pour rembourser ma carte de crédit. Et qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure ? Il y a deux bureaux de crédit au Canada, Transunion et Equifax. Eux, ils vont enregistrer le comportement des consommateurs en fait. Et ils vont dire à la banque que Florian n'utilise que 25 % de sa capacité d'emprunt. Et la banque va se dire, ok, on lui donne 10 000, il n'utilise que 2 500, on lui donne 20 000 dans 6 mois. Donc ils augmentent la capacité d'emprunt pour inciter en fait le consommateur à consommer davantage. Et la finalité de ça, c'est quoi ? C'est qu'ils veulent pousser les gens à la consommation pour qu'au final, vous payez plus d'intérêt. Dans le sens où si vous ne payez pas votre solde bancaire, si vous ne payez pas votre dette, les gars, ils vous facturent entre 12,99 % et 20 % par mois. Et à la fin, le pire dans ça, c'est que vous accumulez de l'intérêt, la carte est grossière aussi et vous avez un concurrent qui va vous dire, Florian, là, tu es chez Desjardins, t'as peut-être la banque scotiaque, t'as pas dit qu'ils te disent, Florian, là, ta carte, elle est, comme ils aiment bien dire, elle est lotée, c'est-à-dire elle est pleine. Nous, on te rachète ta dette à 0 % pendant 6 mois et après, on passe à un taux d'intérêt de peut-être 10 %. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent gagner de l'intérêt et à la fin, je vous le dis, c'est ce que la banque m'a dit, le but pour eux, c'est que vous soyez en faillite pour qu'ils puissent potentiellement récupérer vos biens. Donc, si vous êtes malins, et c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, quand vous comprenez ça, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, le banquier m'a dit, soit tu finis sur endetter toute ta vie, soit tu vas lever des milieux, en fait. Parce qu'une fois que vous comprenez ce système de la banque, donc vous, vous allez à contre-courant, ce qu'ils vont faire, c'est que tous les mois, ils vont augmenter, ils augmentent la capacité d'argent. Tous les mois, et c'est comme ça, ils nous envoient un mail, ils disent, Monsieur Moncan, vous êtes prêt à prouver, par exemple, moi j'ai commencé à 4 000 $, aujourd'hui une carte de quasiment 55 000 $. Tous les 6 mois, tous les 3 à 6 mois, ils nous envoient un mail en disant, Monsieur Moncan, vous êtes prêt à prouver à 6 500 $, oui ou non, oui. 6 mois plus tard, Monsieur Moncan, vous êtes prêt à prouver à 10 000 $, oui ou non, oui. Donc ça augmente, ça augmente, ça augmente, parce que moi, moi je reste dans mes 2 500 $ par mois, ma capacité d'augmenter. Mon train de vue, il n'augmente pas. Mais par contre, j'ai plus de liquidités, et plus vous avez de liquidités, comme j'aime dire cash-listing, c'est que plus vous avez de liquidités, plus vous allez mieux négocier en fait. Donc comme j'ai dit, ne pas dépasser 30% des fonds disponibles sur la carte, payer son solde en temps et en heure, permet l'augmentation du credit score. Donc voilà, en gros, j'ai tout raconté là. Donc augmentation de la carte tous les 3 mois, possibilités. Là, on va en venir, de transformer sa carte de crédit en marge de crédit. Et c'est ça qui est intéressant, je vais vous expliquer ça tout de suite. Comme j'ai dit, le taux d'intérêt n'a pas d'importance, il faut avoir une stratégie de sortie. Si demain, vous avez une carte, disons de, moi j'ai quasiment, je crois que je dois avoir quelque chose comme des 10 cartes de crédit. Mais si, sur chaque carte de crédit, vous avez 10 000, et que demain, vous tombez sur une opportunité qui va vous rapporter une plus-value de, je ne sais pas, disons même, je ne sais pas, 50 000 dollars. Si vous sortez les 10 000 de chaque, ça va faire quoi, 260 000 dollars. Et que vous achetez un appartement cash, que vous savez qu'à la sortie, vous faites une plus-value de 30 ou 50 000 dollars. Est-ce que ça vaut le coup de payer 13 % d'intérêt ? C'est pour ça que je dis que le taux d'intérêt n'a pas d'importance, il faut avoir une stratégie de sortie en fait. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extraite de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.